Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univer Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 24 août 2022, on arrive à la fin du mois, c'est terrible, cette semaine, fin de semaine pour les finances, tout ça. On arrive à la fin de ce mois d'août qui aurait été un peu, quand même, tout petit peu mouvementé, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas mouvementé dans le sens où on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions chaque jour. Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça descend ? Etc. Allez, on va faire le point un petit peu sur le marché, on va faire le point sur le marché, on va regarder un petit peu notre écosystème, comment il se porte, puisque nous, nous sommes, ce qui nous intéresse, c'est la DeFi, la finance décentralisée et tout l'écosystème qu'il y a autour. On a un BTC à 21 423, un ETH 1643, je vous fais une vidéo le matin et le soir, en plus de celle-ci, le matin et le soir, pour vous parler vraiment du Bitcoin et de l'Ethereum sur les graphiques, pour voir ensemble ce qu'on peut faire ou pas faire, etc. Et nous, il vient, on le voit, ce qu'il fait, on le sait, mais qu'est-ce qu'il va faire demain ? Voilà, ou plus tard, dans les heures à venir, évidemment. Et donc, voilà, sinon, voilà, un ETH 200 000 milliards, un BTC 409 milliards de market cap, mes amis. Donc ça, c'est quand même pas mal, mais c'est très peu quand même par rapport à des sommets qu'on a atteints. Il y a des moments, évidemment, mais ça va revenir, ça va revenir. Allez, on garde le moral, il faut surtout avoir une pêche, il faut garder le moral. Et il faut surtout, ce que je vous dis, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est que si vous voulez progresser, éduquez-vous financièrement. S'éduquer financièrement, c'est pas savoir comment on ouvre simplement un portefeuille électronique ou un compte en banque, quoi que ce soit. C'est apprendre ce qu'il y a tout autour de ça, mes amis. C'est-à-dire, légèrement les fonctionnements, on n'est pas forcé de devenir un professionnel du truc, c'est pas ça le problème. Mais on doit au moins savoir un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème, si c'est la crypto-monnaie, savoir les entreprises, un peu ce qu'elles font, ce qu'elles font pas, où nous allons miser. Je ne vous fais pas de conseils à l'investissement, c'est des conseils d'amis, des conseils d'un type qui a déjà vécu et qui a fait les erreurs que vous faites ou que vous allez faire, ça c'est clair. Donc à un moment donné, on arrive à comprendre un petit peu mieux le système, il faut du temps pour ça. Et il faut commencer de bonheur dès qu'on rentre dans ce système, ce n'est plus une question d'âge. Il faut commencer tout de suite à essayer de se poser les bonnes questions, je vous aide un petit peu pour ça. Mais en tout cas, on s'informe. L'information, c'est la seule chose qui peut vous faire avancer au monde et pas faire des erreurs monumentales. Des erreurs, on en fait toujours, 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 on en fera toujours, parce que c'est comme ça. Mais en revanche, on peut limiter les grosses erreurs. Il y a plein d'erreurs qui viennent d'être faites il n'y a pas tellement longtemps, avec l'estable, quand il y avait d'autres choses comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont s'en sortis beaucoup mieux que d'autres. Pourquoi ? Parce que simplement, ils étaient un petit peu éduqués, qu'ils avaient un petit peu compris le système. Voilà. Et ce qui fait partie du système aussi, c'est écouter un petit peu tout ce qui se passe dans les nouvelles, un petit peu partout. C'est pour ça que je vous passe quelques news après. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup, beaucoup de news. Donc, ça c'est bien, allez écouter tout ça. Vous avez une chaîne d'ailleurs, Zap Crypto, qui maintenant regroupe, c'est bien de parler un peu d'eux, hein. Il faut parler des gens qui font des choses pour les autres et qui font les choses pour elles en premier, évidemment, puis après pour les autres. Ce qui est logique, tout à fait normal. Et qui regroupe un tas de personnes qui, justement, parlent des infos partout. Et vous devez aller écouter tout ça à Zap Crypto. Allez voir Zap Crypto, vous allez trouver leur chaîne. Et en tout cas, donc, il faut s'informer, il faut écouter un maximum de gens, il faut apprendre un maximum de choses. Et il faut surtout, une chose très, très importante, c'est d'apprendre aussi à lire des graphiques. Vous n'avez pas besoin de devenir un trader. Vous n'avez pas besoin de savoir faire des longues, des shorts, des choses compliquées comme ça, prendre des effets de levier très risqués. Quand on commence, on veut tout prix faire ça parce qu'on croit qu'on va gagner le loto la semaine d'après ou le jour même, justement. Non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, la plupart des gens perdent, vous le savez. Donc, dans cet écosystème-là, c'est la même chose. Dans la finance, dans la bourse, dans le trading, tout le monde perd en règle générale, sauf ceux qui ont bien compris les systèmes et justement, qui ont appris simplement. Donc, vous devez faire ça. D'entrée, vous devez vous informer un maximum. Et lire les graphiques, ça en fait partie. C'est pour ça qu'on regarde des choses qui sont sur les vidéos comme ça, des choses très, très simples que n'importe quel débutant devrait savoir. Et puis après, évidemment, entre nous, on approfondit les choses. Ça, c'est autre chose. Allez, on continue mon blabla. Je continue un petit peu mon blabla. Là, justement, en parlant des bourses, elles ont ouvertes ce matin. Comme d'habitude, je regarde toujours les bourses traditionnelles parce qu'on me dit des choses et justement, je les écoute. Et après, je vais voir moi-même et je traite sur les bourses traditionnelles. Eh bien, là, on voit bien que le marché, quand il a démarré, il a monté, il a rebaissé. Vous voyez, il est resté dans des zones comme ça pour remonter légèrement. On est en petite hausse ce matin par rapport au point de départ qui est ce soleil jaune. Et demain, quand on regardera, on le regardera évidemment à un autre endroit. Mais voilà, la trajectoire, vous la voyez, elle est comme ça aujourd'hui. Et donc, voilà, je m'amuse en même temps là. Donc, voilà, on regarde aussi en même temps le marché américain, le S&P 500 qui redémarre à cet après-midi. Mais actuellement, on doit toujours visionner ça, regarder un petit peu ce qui s'est passé. Là, actuellement, il est légèrement en quelques mèches de une heure. Il est légèrement en train de remonter, mais il va redémarrer cet après-midi. Et cette semaine, il va y avoir des nouvelles, il y aura des news en fin de semaine, vendredi. Et si vous n'êtes pas concerné encore par tout ça, suivez un peu ça et vous verrez parce que les marchés après vont réagir à ce genre de choses. Donc, c'est très, très important. Encore une fois, ceux qui font du très, très, très long terme, ce n'est pas un gros problème. Mais ceux qui font du court terme et qui veulent trader après la trader, c'est important. Pour le BTC en haut, pour le Bitcoin sur les CME, eh bien, vous voyez, il rentre depuis X temps avec une dernière bougie verte aussi, quelques bougies qui rentrent et qui montent. Bon, en ce moment, il y a une petite différence entre tout ça, mais ça se suit quand même de très près. Dans les médias, ce n'est pas encore ça. Alors, voilà, guerre en Ukraine, toujours la guerre en Ukraine, vous voyez, des messages qui ne nous font pas spécialement du bien. Guerre en Ukraine, les Chinois, toujours le même problème avec Taïwan, les Américains, etc., etc. On voit bien la géopolitique, c'est très, très, très important. Sinon, un métavers est-il une douce utopie ? Alors ça, on a vu ça dans 20 minutes, on parle du métavers. Parce que le métavers, c'est quelque chose qui, de toute façon, va arriver d'une manière ou d'une autre à grande échelle dans X temps. Alors sera-t-il très énergivore ou pas énergivore ? On a bien compris qu'en ce moment, on vit depuis quelques années dans des périodes où tout le monde veut faire attention, même si on n'est pas des pros, si on n'est pas vert de A à Z, mais tout le monde commence à faire attention. Et c'est vrai que notre écosystème pose quelques petits soucis, mais souvent des soucis qui sont transformés par des gens qui sont anti-cryptomonnaie, anti-DeFi, anti-Bitcoin, anti-tout ce qu'on veut, anti-métavers, parce qu'il y a toujours des solutions à tout. Et on a déjà un système qui consomme énormément. Donc, il ne faudrait peut-être pas toujours remettre la chose sur simplement des innovations. Il faut quand même vivre avec notre temps aussi. On est bien forcé d'essayer d'avancer, évidemment. L'Ukraine bloque le portefeuille crypto utilisé pour collecter des fonds pour les forces russes. Voilà, bon, écoutez, ça c'est le travail de tous les informaticiens, on en parle à longueur de temps. Dans le monde entier, il y a les hackers, il y a ceux qui font avancer, ceux qui essayent de faire reculer, il y a tous ces systèmes-là. Après, on rentre dans des conflits de guerre, d'intérêts d'État, d'intérêts de pays, etc. Donc, tout ça, on se retrouve mêlé un petit peu à tout ça avec notre crypto-monnaie, qui à la base, Satoshi Nakamoto, je pense, n'avait pas pensé à ce genre de choses, et d'inconvénients, de problèmes, de guerre, d'argent qui sera mal utilisé, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de politique. Je dis juste qu'on se trouve embragué, justement, dans un système. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, justement, dans quelques temps, on va se sortir de tout ça. Pour nous, tout ça, c'est super, soit positif, soit un peu négatif, mais je pense que dans l'ensemble, quand même, on s'aperçoit aujourd'hui, de plus en plus, là, les mois passants, que c'est de plus en plus positif, mes amis. La Chine s'apprête à lancer les paiements en ICNY pour les transports publics. C'est le yuan, c'est la monnaie numérique chinoise que je connais très, très, très bien. Et donc, voilà, pareil, on va voir comment ça se passera un peu partout. Mais encore une fois, les Chinois, je les connais bien, parce que ça fait 25 ans que je vais là-bas régulièrement, et que j'utilise une tonne de choses sur place là-bas, et ils sont déjà habitués. Ils sont habitués au portefeuille, ils sont habitués à payer avec leur téléphone, ils sont habitués à tout ça. Donc, c'est presque plus facile pour eux que l'État, bien ou pas bien, je ne suis pas en train de dire que la crypto, comment, le paiement numérique, le paiement d'État là-bas, qui profite du système numérique et tout, soit bien. C'est pas ça que je veux dire, c'est que les Chinois sont vraiment habitués à payer comme ça. Là-bas, vous achetez un sandwich avec votre smartphone, quoi. Vous avez un gars en vélo qui vous vend un sandwich, il a son téléphone, vous frôlez les contacts, vous payez en une fraction de seconde déjà avant qu'on parle de tout ça, voyez. Donc, ils sont habitués à ça, donc pour eux, c'est facile de passer. Nous, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, en France, on a beaucoup plus de mal. On aura beaucoup plus de mal, en tout cas. Mastercard s'associe à Binance pour apporter les crypto-monnaies à 90 millions de commerçants. Bien, Binance avance, on le sait, on le sait. Et Mastercard, évidemment, s'associe à une très, très grosse société. Mastercard, ils essayent d'avancer au maximum, évidemment. Excusez-moi, je coupe mon téléphone en même temps, je n'ai pas pensé, j'ai toujours une tonne d'appels. Voilà, 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 ça y est, c'est fait. Et donc, tout ça, c'est bien pour notre écosystème, parce que ça avance, ça avance, ça avance, mes amis. On n'est pas prêts de s'arrêter maintenant, on est sur la pente, malgré que, malgré que, on a pris un bouillon, malgré qu'on a pris des coups sur la tête, malgré que plein d'entreprises ne vont pas bien, vous voyez. Mais ça ne fait rien, on avance. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'aussi, dans cette période, même si on suit le marché traditionnel, si vraiment on n'avait pas de la force, si nous n'étions pas solides, si la communauté déjà dans l'ensemble de la crypto-monnaie n'était pas solide, s'il n'y avait pas des entreprises qui se battaient fort et tout, malgré tous les problèmes qu'il y a, on tient la route quand même, on ne sait pas effondrer. On n'est pas encore descendu à 1 000 dollars. Et si on redescend, comme disent certains, à 4 000, 5 000, moi, je n'y crois pas, sincèrement. Mais ça peut arriver, je n'ai pas de boule de cristal, je ne détiens pas la vérité, je n'ai aucun pouvoir sur la crypto-monnaie, donc ça peut tomber à 5 000, 10 000, tout ça, c'est possible, pourquoi pas. Mais ça veut dire que le marché traditionnel se sera écroulé aussi. Donc, quelque part, j'allais dire, en rigolant, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de ma faute, monsieur. Mais non, en réalité, c'est que tout le marché économique mondial s'écroule. Moi, je serais hyper inquiet pour le bitcoin, pour les crypto-monnaies, pour toute la DeFi, si, effectivement, on s'était écroulé alors que le marché traditionnel ne bougeait pas, et que nous, on s'écroulait, je dirais, oui, bon, là, il y a un gros problème. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, ce n'est pas du tout ce qui se passe, on tient le choc, on tient le choc vraiment. Donc, voilà, allez, je continue à avancer, tout ça pour vous dire, éduquez-vous, éduquez-vous. Je tiens à le dire aujourd'hui, je tiens à le dire, parce qu'on me pose plein de questions, on me dit plein de choses, mais on m'en rend compte, les gens sont dans des cryptos, sont dans des trucs, ils ne savent même pas ce que c'est, même pas ce que c'est. Donc, quelque part, c'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui, c'est éduquez-vous, mes amis, éduquez-vous. Crypto, Coinbase Wallet intègre Solada, bon, grosse société, Solada, on sait, on connaît Soled, grosse blockchain, tout au moins, avec Solada, blockchain, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés travaillent dessus, tout ça. Donc, en plus que ça puisse passer par Coinbase Wallet, bon, tout va bien. C'est-à-dire des éléments super intéressants pour nous à Coin Tribune, donc vous allez lire, je vous mets ça, je n'ai aucun intérêt dans tous les sites que je vous mets là, tous les journaux, je n'ai aucun intérêt. Moi, je lis partout, 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 et puis je trie, j'en mets quelques-uns, mais souvent, on retrouve les articles sur plein de choses aussi. Mais ils sont tous très bien, ils font tous du travail. Le PDG de Coinbase déclare que la bourse réduit les coûts et remodèle son modèle commercial. Voilà, ils refont Coinbase, ils refont tout un travail dans leur société, tout ça. Ils ont compris, ils ont pris un petit bouillon cette année, ils ont pris un petit bouillon, mais ce n'est pas les seuls à prendre un bouillon, ils sont pleins à avoir pris des bouillons. Donc, on ne peut même plus dire, tant qu'ils ne prennent pas un bouillon parce que ce sont des truands, ou qu'ils ont fait, je ne sais pas, qu'ils ont été complètement stupides, ils n'ont rien compris à leur propre entreprise, là, ce n'est pas grave, mes amis, ça fait partie de tout le système. Bon, Coinbase, la bourse, tout ça est tombé, pareil, mais ils se remettent en cause, justement, ils avancent. C'est les grosses sociétés, tout ça. Je ne vais pas être bilan, je parle de Coinbase, tout ça, FTX. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui sont des sociétés très, très solides, qui ne vont pas arrêter maintenant. Et ces sociétés, déjà, il y a beaucoup de ces sociétés qui rachètent actuellement d'autres sociétés. C'est ce qui se passe quand les conjonctures, comme nous, sont très mal, parce qu'on n'oublie pas une chose non plus. Nous sommes dans une période moche ou bonne, ça dépend où vous vous situez. Puisque quand les prix sont très, très bas, celui qui a encore un peu de finances qu'il peut acheter, eh bien, il va faire des profits importants par la suite. C'est toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Depuis que la bourse existe, il y a des creux, mais il y a après des montées. Ça n'a jamais encore existé, que ça s'écroule entièrement et que ça ne remonte jamais. Peut-être qu'on fera la première au monde, peut-être que ça va s'écrouler, ça ne remontera jamais. Mais dans 15 ans, 20 ans, ça remontera quand même, même si ce n'est pas maintenant. Mais ça remontera tout le temps. Le monde ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'on a un chagrin d'amour qu'on ne vivra plus jamais rien dans sa vie. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas parce que nous sommes tristes pour je ne sais pas quoi qu'on ne vivra plus rien dans sa vie. Vous voyez, le monde avance au temps. Et l'économie mondiale, c'est à peu près la même chose. Elle a des peines de cœur, elle a des chagrins, elle tombe, elle s'écrouble. Les gens se fâchent, ils sont tous en colère les uns contre les autres. Et puis en réalité, demain, ils seront tous potes et vont se taper sur le dos. Donc ça, croyez-moi, j'ai vu dans le passé, je m'intéresse à la politique depuis toujours. Vous savez, en vieillissant, on voit les choses autrement parce qu'on est un petit peu déçu par tout ça. parce que le monde continue d'avancer. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est ça, le monde continue d'avancer. Donc on apprend, on se forme, on se blinde et puis on avance tout doucement et on reste zen toujours. Et quand on fait de la bourse, tout ça, on doit être zen. Cool, cool, cool. Vous devez rester zen tout le temps. Vous devez toujours avoir des sentiments. Les sentiments, c'est ce qui fait avancer au monde, ce qui fait avancer les gens, on va dire. Mais il faut être cool par rapport. Vous perdez un peu, ce n'est pas grave. Demain, vous remettez sur votre technique, votre tactique, etc. Vous revoyez ça calmement, vous allez boire des cafés, vous restez tranquille, vous fermez l'ordinateur pendant une journée, le camp de reprendre d'efforts, vous dormez bien et vous revenez à l'attaque. C'est comme le trading, la crypto, tout ce monde-là. Quand on achète et qu'on vend, il ne faut pas être dans des stress énormes. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver, mes amis. Donc il faut faire vachement gaffe. Allez, l'ETP Binance Coin de Valour va commencer à être négocié sur la plus grande bourse d'Allemagne. Vous voyez, tout ça, l'ETP de Binance, extraordinaire, grosse société. Donc on le sait, tout ça. Je ne vous dis pas plus sur les articles que vous allez lire, si ça vous intéresse, parce que là, je parle beaucoup. Mais vous voyez, ce sont que des bonnes nouvelles, ça. Des bonnes nouvelles. Il y aura bien de mauvaises nouvelles. Ah, Celsius, ça vous dit quelque chose ? Contre-attaque, ça contre-attaque quand même. Et accuse de dizaines de millions de pertes. Il attaque Caïfé. Bon, tout ça, Caïfé, on en a déjà parlé. Mais bon, allez lire ceux qui sont des passionnés de Celsius et qui veulent savoir surtout, comme moi, moi, je veux savoir ce qui m'intéresse. J'ai vu comment tout le problème qu'il y a eu à la base, si vous voulez. Maintenant, les petites histoires entre-temps, tout ce qu'on va pouvoir lire à droite, à gauche, c'est encore autre chose. Et ce que je veux savoir, c'est à la finale, comment ça va se régler justement tout ça. Et voilà. L'exploitation minière de crypto peut profiter à l'industrie énergétique du Texas, bureau de contrôle. Voilà, bureau de contrôle qui dit des choses qui sont positives aussi sur justement les mineurs. Les mineurs, pour l'instant, ils ont souffert pas mal. Peut-être qu'il y en a beaucoup quand même qui ont profité aussi, qu'il y a beaucoup d'appareils d'acier, tout ça qui sont devenus beaucoup moins chers. Il y a eu moyen de racheter justement du matos beaucoup moins cher. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, voilà, donc il y aura dans tout ça, il y a des gens sûrement qui ont pris des coups dans la tête. Je ne suis pas assez fort là-dessus pour en discuter plus que ça. Mais il y a beaucoup de mineurs qui ont dû prendre des gros coups sur la tête, comme toutes les sociétés. Et puis d'autres qui vont profiter de ces moments-là pour redémarrer plus fort dans l'avenir. Et on le voit à longueur de temps, puisque le minage, c'est très, très important dans notre système. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des entreprises qui font bien les choses. J'en parle tous les jours à chaque fois, je dis deux, trois petites choses dessus. Il y a des entreprises qui avancent bien. Et le Texas, justement, informez-vous, allez lire tout ça. Ils sont très impliqués. Et ils ont un petit mot aussi pour dire qu'il n'y a pas que le minage qui pose un problème électrique, qui est énergivore. Et au contraire, je pense qu'on raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. Maintenant, le démarrage, oui, c'était comme ça. On ne se soucie pas de tout ça, mais tout doucement, toutes les grandes entreprises, toutes les grosses sociétés, maintenant, consomment aussi de l'énergie verte, justement. Et il y a plein de manières de faire. Donc, allez voir ça, renseignez-vous. On en parlera, je vous ferai une vidéo sur le minage, exprès sur le minage. Celsus poursuit le fournisseur de services de Garde Prime Trust et veut restituer 17 millions. Ça revient au même message que tout à l'heure. Celsus, Celsus, Celsus. Je l'ai mis de messages sur eux, mais parce que Celsus, tout le monde en parle encore. Tout le monde est dessus parce que c'est quand même un gros coup. entre l'USD, Celsus et d'autres. Nike, alors, une bonne nouvelle. Nike est en tête du classement des ventes NFT avec plus de 180 millions de dollars. Pas mal, pas mal. On a compris, toutes les entreprises sont l'un d'un. Les dernières données sur les marques de mode qui poursuivent des ventes NFT montrent que les grandes marques comme Adidas, Dolce & Cabbana, Gucci et Tiffany font toutes de bons progrès dans le domaine. Cependant, Nike semble être en tête du classement ayant réalisé plus de ventes NFT que toutes autres marques de mode. On a lu il y a quelque temps, il y avait Tiffany. Tiffany, il a explosé aussi ses ventes sur un produit qu'il a sorti, on va dire, sur un bijou qu'il a sorti. Donc, c'est bon. Les dernières données partagées par Noah Levin, chercheur chez Dune Analytique, ont déclaré que ces entreprises de mode menaient le battage médiatique NFT. L'activité NFT de Nike a généré plus de 185 millions de dollars de revenus et est devenue l'une des marques les plus rémunératrices du secteur de la mode. Vous vous rendez compte en tout cas ? Bon, écoutez, ce n'est pas terminé tout ça. Ça avance, ça continue d'avancer et puis c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Allez, le DAX, ça on le sait, ça on le sait, ça on le sait. On va regarder coinmarketcap.com, le BTC rapidement. Ça, on le fait rapidement parce que je vous fais une vidéo le matin, une vidéo le soir sur le Bitcoin et l'Ethereum. Là, on regarde sur le marché, l'ensemble du marché. En 24 heures, il y a beaucoup de rouges, beaucoup de rouges. Ceux qui ont performé ici en 24 heures, c'est le HNT, c'est le Helium qui est pas mal, j'aime bien. Et le Chili, c'est HZ. Voilà, ces deux-là ne sont pas trop mal, ce sont des cryptos pas trop mal. On les voit tout de suite. Là, on voit quoi, le HNT, l'Ethereum. Et donc, vous le trouvez sur, voilà, sur, ah mince, sur vos plateformes, évidemment. Alors là, on voit le bon, le bon qu'il a fait, le bon qu'il a fait. On est en bougie de une heure, donc bougie d'une heure. Il y avait moyen de voir un petit peu ce qu'il allait faire jusqu'à comment, voilà, en marchant. Il descendait, il descendait à un moment donné. Bon, il est remonté avec une tendance à vouloir un petit peu ranger, parce qu'il récupère des prix un petit peu anciens ici, vous voyez. Donc, toujours pareil, on se met des zones comme ça, on peut les faire à droite, à gauche. Vous voyez, ça vous aide. J'essaie toujours de vous apprendre deux, trois petites choses en même temps, des choses toutes simples. Mais vous voyez, quand on est dans des zones comme ça, ici, ça faisait à peu près la même chose. Le seul truc, c'est qu'il est sorti vers le bas. Et là, vous étiez dans la perte. Si vous vouliez acheter vers le haut en pensant qu'ici, il allait sortir, eh bien, boum, ici, pareil, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va vraiment sortir ? Comment reprendre en bas pour aller là ? Eh bien, en faisant ça, vous faites simplement une zone comme ça. Eh bien, quand il quitte la zone, après, évidemment, c'est un peu plus complexe, mais quand il quitte la zone, vous avez moyen d'acheter pour aller revendre derrière. Ça parle pour les débutants traders. Mais il faut faire très attention et on se met des stops aussitôt, c'est-à-dire qu'on va se mettre des protections au cas où il fait demi-tour, vous récupérez votre argent tout de suite. En gros, c'est ça. Et si on regarde avec les Shimoku, c'est simple pareil. Il a la même montée, il a explosé. Il est passé sur le nuage, il a tapé la Tenkan, la Kajun, il est au-dessus de tout ça encore actuellement. Il a longé pour passer au-dessus. Quand on a des grandes mèches comme ça en une heure, c'est assez extraordinaire. Et on a la Laguinspan, pareil, qui a percé le nuage, vous voyez ici, qui a percé tout, qui est monté. Quand ça monte, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'il faut, c'est prendre ça au plein vol. Et encore une fois, je répète, je dis toujours ça, on ne vient pas acheter au plus haut, parce que maintenant, on peut avoir un demi-tour. Et il peut très bien, vous voyez, il commence à fléchir un peu. Il peut très bien, maintenant, il est toujours sur la Tenkan, mais il peut très bien redescendre comme ça, tout de suite, là. Je vais le marquer comme ça. Vous voyez, il peut très bien faire ça, pour aller chercher plus bas, et pour revenir récupérer des niveaux, soit ici, soit il peut récupérer des niveaux ici, comme ça, il va redescendre par ici et plus bas, et puis il aura tracé tout ça, ou après, il peut carrément aller revenir ici, c'est possible. Donc, on verra ça plus tard. Là, on va voir le Chili's, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu ces temps-ci. Et bien, pareil, au niveau du nuage, il a cassé son nuage en 15 minutes, là, on va le regarder en une heure plus tôt. Voilà, il a cassé le nuage en une heure. Hop, 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 il a bien cassé. Il a la Guine Spagnao, la Tenkan, la Kijou. Là, en ce moment, il est en train de réfléchir, quand même, entre la Tenkan et la Kijou. Vous voyez, il n'est pas resté au-dessus, il était au-dessus là, et là, il est revenu casser, bon, comme dans l'autre, ça peut très bien, ça peut très bien d'un seul coup, voilà, revenir ici et venir récupérer des niveaux plus bas dans les médias. On se prend des zones comme ça, je le fais très vite, là. Mais voilà, parce qu'ici, à des endroits comme ça, ça peut soit rebondir, soit venir casser en dessous pour aller chercher d'autres niveaux. Vous voyez, il y a d'autres niveaux à aller chercher à longueur de temps, évidemment. Donc, faites attention, mais on les suit, ce sont des cryptos qui font des choses, il faut toujours voir toutes ces petites cryptos qui montent en 24 heures, en une semaine, tout ça, il faut les mettre de côté, il faut les surveiller en se disant que demain, ça va repartir entièrement. Ce sera peut-être des cryptos qui vont bien travailler avec une communauté qui est forte, une communauté qui essaye d'avancer, qui veut avancer et donc qui va faire tout ce qu'il faut, la pub, etc., etc., pour que tout ça avance confortablement. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mes amis. N'oubliez pas aussi, vous pouvez cliquer sur le pouce. Vous savez, ce fameux pouce en l'air, on adore ça, on adore ça. Et puis, sinon, vous êtes les bienvenus de toute façon. Et puis, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir, les commentaires, de savoir un petit peu ce que vous pensez, etc. Merci, à plus tard.